Vous avez peut-être déjà entendu parler du projet d'Elon Musk qui consiste à insérer des petits ordinateurs à l'intérieur de votre tête. En effet, Neuralink, l'entreprise d'Elon spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur, lancera cette année le tout premier essai d'implantation humaine, mais ce n'est qu'un début. En effet, Neuralink souhaite développer rapidement son activité afin de pouvoir implanter des mini-ordinateurs dans des dizaines de milliers, voire des millions de cerveaux chaque année. Et pour ce faire, l'entreprise devra augmenter la production de son dispositif d'implantation N1 à des niveaux totalement inédits dans le domaine des neurosciences et des interfaces cerveau-ordinateur. D'ailleurs, il faut savoir que personne ne voyait Tesla produire un million de véhicules électriques en une seule année il y a 10 ans. Mais en 2022, cette barre a été passée. De ce fait, Neuralink peut tout à fait parvenir à réaliser les mêmes prouesses en utilisant les mêmes méthodes de fabrication que Tesla a mises au point pour ses véhicules. Laissez-moi donc vous présenter la façon dont ils s'y prennent. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti ! Lors de l'événement en direct show and tell de Neuralink fin 2022, la société a déclaré qu'elle avait déplacé la plupart de ses opérations de la Californie à Austin, au Texas, où elle avait construit une nouvelle usine destinée uniquement à la fabrication de dispositifs médicaux. L'objectif principal de cette usine est de faire passer son produit d'implant et les systèmes qui le soutiennent du stade de prototype à la production de masse aussi rapidement que possible. En fait, nous avons découvert que Neuralink a déjà fait des progrès considérables vers l'intégration verticale du processus de fabrication de sa technologie BCI. Cela signifie que l'entreprise a trouvé sa propre façon de fabriquer les éléments importants de la procédure d'implantation, comme les minuscules fils d'électrode et les aiguilles utilisées pour les introduire dans le tissu cérébral. En réalité, depuis la sortie du Model 3 en 2017, Tesla a utilisé l'intégration verticale comme principal moyen de fabrication, consistant à utiliser des pièces et des composants disponibles dans le commerce. De ce fait, au lieu d'acheter des pièces pour la voiture à une usine en Asie, l'entreprise a décidé de fabriquer elle-même un maximum de pièces. Et il est donc important de noter que l'entreprise Tesla fabrique tout, depuis les moteurs électriques et les cellules de batterie jusqu'au siège et aux vitres de leur véhicule. En passant bien évidemment par leur propre système d'exploitation. Et l'avantage principal de la production verticale est qu'elle permet des tests et des itérations rapides. Par conséquent, si un composant ne fonctionne pas comme prévu, vous pouvez modifier la conception immédiatement, la tester et la modifier à nouveau, jusqu'à ce que le composant fonctionne comme souhaité. Toutefois, ce n'est pas vraiment faisable lorsque vous êtes lié par un contrat avec un fournisseur ou que vous achetez des produits commerciaux prêts à l'emploi. En effet, les ingénieurs et concepteurs de Neuralink travaillent sur la chaîne de production au siège de la société pour fabriquer et corriger les problèmes des produits en temps réel. La durée du cycle de réitération est donc très courte, de sorte que l'implant peut être entièrement redessiné en quelques jours seulement. Et tout ce travail s'effectue dans une salle blanche hautement réglementée. Cependant, outre le fait que ce sont des composants électroniques très délicats, les implants sont également des gadgets médicaux. Même à ce stade précoce, les implants doivent répondre aux exigences élevées, des normes médicales et doivent être testés et validés au préalable sur des animaux avant d'être testés sur des humains. Le cadre de production rappelle fortement celui des usines de semi-conducteurs, souvent appelées FAB, où les vibrations, l'humidité et le nombre de particules sont étroitement réglementées. Mais dans le médical, cela est poussé encore plus loin. Les essais que Neuralink intègre dans son processus de production sont l'un des éléments les plus intrigants. Ainsi, dès que le dispositif d'implantation N1 est terminé, il est placé dans un banc d'essais sur la chaîne de montage. Et ils font cela pour plusieurs raisons différentes. Il va sans dire qu'ils veulent s'assurer que le produit qu'ils viennent de créer fonctionne, se charge et communique. Tout se passe sur la chaîne de production et si un élément ne fonctionne pas comme il le devrait, ils peuvent immédiatement réinjecter ces informations dans le processus de conception. La sécurité est un autre facteur que Neuralink prend en compte lorsque la société investit dans des tests de produits. Et tout ce qu'ils font tourne autour de cet aspect. Rien ne touche jamais un sujet animal vivant sans avoir été soumis au préalable à des tests approfondis sur banc d'essais. En effet, Neuralink préfère que tous les tests sur les animaux soient effectués pour confirmer quelque chose plutôt que pour essayer quelque chose de nouveau. Par ailleurs, la société a apporté des modifications au cerveau artificiel que Neuralink a utilisées pour tester la méthode d'implantation. Au début, il n'utilisait qu'une fine couche d'agar qui ressemble beaucoup à de la gelée. Et pour tester le robot d'insertion des fils, elle est passée progressivement à un substitut de cerveau en hydrogel composite. La société teste également la durée de vie de ces produits en le soumettant à des tests accélérés. L'implant est ainsi soumis à un environnement hostile avec une température élevée et beaucoup de mouvements avant d'être placé dans un environnement cérébral simulé dont la chimie est identique à celle des tissus et des fluides du cerveau. En plaçant le dispositif d'implantation dans cette configuration, ils peuvent obtenir un facteur d'accélération d'au moins 4 fois. Par conséquent, 4 mois sur un sujet vivant serait comparable à seulement 1 mois sur le banc d'essai. Et ce faisant, ils peuvent soumettre un implant à un test de stress avant de l'implanter. Mais ils vérifient surtout que l'humidité ne pénètre pas dans l'implant. Les concepteurs surveillent en permanence l'humidité interne de l'implant. Certains surgiront avec le temps, mais cela devrait être très petit et graduel. Ils veulent également voir comment la batterie et les systèmes résistent au fil du temps. Par ailleurs, la société dispose d'armoires remplies de racks de tests haute densité avec des milliers d'appareils passant par différentes étapes de tests de durée de vie accélérée. En faisant cela, ils souhaitent trouver les cas de défaillance et s'assurer que celles-ci ne se produisent pas à l'intérieur d'un sujet humain. L'objectif principal est qu'un implant Neuralink dure confortablement pendant au moins 20 ans à l'intérieur du crâne d'une personne. Aussi, l'un des processus dont Neuralink a spécifiquement parlé était la microfabrication de leur fil électrode. Ce sont les sondes qui sont placées directement dans le tissu cérébral du cortex cérébral. L'appareil N1 est actuellement connecté par 64 câbles différents et il y a environ 1024 façons pour le dispositif d'implantation de parler au cerveau auquel il est connecté. Selon Neuralink, ils produisent des câbles à l'aide d'une technique de microfabrication en couche mince. Mais ils ne sont pas entrés dans les détails de cette technique. Toutefois, un article rédigé par Christine K. Sellers et publié dans le journal de Neural Engineering en 2021 nous donne un aperçu de ce processus de fabrication. Dans cet article, Christine parle de quelques réseaux d'électrodes différents pour l'enregistrement et la stimulation de l'activité cérébrale, y compris le contrôle BCCI. Nous pouvons voir que les réseaux d'électrodes commerciaux prêts à l'emploi approuvés par la FDA auront généralement un diamètre d'électrode compris entre 2 et 4 cm. Tandis que d'autres recherches précliniques et des conceptions non approuvées par la FDA réduisent cette taille à seulement 0,2 mm. Ce qui est la même chose avec la conception de fils Neuralink qui est encore plus mince qu'un cheveu humain. L'article définit ces minuscules électrodes comme étant constituées d'un noyau métallique en platine iridium et recouvertes d'un mince film de polymère biocompatible et non réactif. Au lieu d'essayer de fabriquer chaque fil individuellement, il commence par une plaquette de silicium, tout comme un semi-conducteur. Puis il dépose sur ses films minces l'isolant polymère et l'électrode de platine. Et ces films sont à l'échelle du micromètre, à peine quelques millionièmes de millimètres d'épaisseur. Ensuite, les films en couche sont façonnés à l'aide d'un processus photolithographique qui ressemble à une combinaison de lasers et de solvants chimiques pour éliminer le matériau autour des fils individuels. Une fois durcis, les fils flexibles peuvent être retirés directement du support en silicium et introduits dans le cerveau du sujet par le robot Neuralink. Ils peuvent également créer plusieurs réseaux de fils en une seule fois sur une seule tranche de silicium, exactement comme pour les micropuces. Par ailleurs, Neuralink a déjà réduit la durée du cycle de production des fils d'électrode à un tiers de ce qu'elle était avant le début du processus de microfabrication en 2021. Cela leur permet d'itérer rapidement dans une conception non valide. En outre, Neuralink a sa propre façon de fabriquer les aiguilles qui sont utilisées pour injecter les électrodes dans le cerveau. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration verticale, tout comme ce que fait Tesla pour ces véhicules. Pour ce faire, il utilise le fraisage au laser qui ressemble un peu à une CNC 1000, mais avec une plus faible précision. Il faut savoir que les aiguilles en fil de tungstène que le robot de moletage utilise pour percer le tissu cérébral ne font que 40 microns de large. En outre, la forme de la pointe de l'aiguille est très importante car elle doit faire pénétrer le fil dans le cortex puis le relâcher correctement avant que l'aiguille ne ressorte rapidement comme une machine à coudre. Évidemment, Neuralink a effectué de nombreux tests sur la conception de la pointe de l'aiguille au cours des deux dernières années. Actuellement, ils peuvent itérer sur un nouveau design en moins d'une heure grâce à leur propre technique de fraisage au laser en rectifiant une aiguille en seulement 6 minutes. Par ailleurs, Neuralink a ajouté une deuxième salle d'opération à sa première usine de production. Et après les films que nous avons vus, ils ont déjà installé dans ces espaces des tables d'opération à taille et forme humaine. Ainsi, la NeuraFactory ne se contentera pas de concevoir, de fabriquer et de tester ces dispositifs en un seul endroit mais elle pratiquera également des opérations cérébrales sur de vraies personnes et travaillera avec les premiers patients de Neuralink. Et cela renvoie aux deux idées clés sur lesquelles nous nous sommes concentrés. L'intégration verticale et l'itération rapide. De ce fait, ils peuvent aller directement à la chaîne de production et apporter les modifications précises requises en temps réel si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu ou à un niveau idéal. Les trois grands principes de Neuralink sont donc sécurité, évolutivité et accès au cerveau. Pour l'instant, le plus important est de s'assurer que l'implant et la façon dont il est installé sont aussi sûrs que possible. La capacité d'évolution devient la principale préoccupation lorsque la sécurité a été démontrée par des études sur l'homme. Car de nombreuses personnes le désireront si cet équipement s'avère sûr. Et cela implique qu'ils doivent être capables de vendre beaucoup de marchandises à un prix raisonnable. Par conséquent, un processus de fabrication très efficace est nécessaire. En plus, Neuralink veut passer le plus rapidement possible de la phase de vérification de la sécurité à la phase de production de masse. C'est pourquoi elle consacre tant de travail à cette chaîne de production avant même de l'avoir testée sur une seule personne. Ils effectuent donc ces deux tâches simultanément. D'une certaine manière, ils fabriquent et testent leurs prototypes en même temps qu'ils améliorent leur façon de faire. Par conséquent, même si la phase de développement du produit semble longue, ce qui sera le cas, il s'agit d'un dispositif médical révolutionnaire. Voilà pourquoi il doit être testé et vérifié dans les moindres détails. Lorsque la FDA accordera enfin à la molette un permis d'utilisation générale, l'entreprise actionnera essentiellement un interrupteur et inondera le marché de son produit. Donc, dès que les choses bougeront, le nombre d'utilisateurs passera rapidement de centaines à des milliers, puis à des millions. Je pense que le monde sera surpris par la rapidité avec laquelle ces implants cérébraux deviendront omniprésents si le projet d'Elon se concrétise. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.